bienvenue sur ma chaîne ici dany comme toujours je tiens à remercier tous ceux qui aiment mes vidéos qui s'abonnent à ma chaîne merci à vous dans cette vidéo je fais la partie 2 de comment on va les longs cheveux repus et dans la partie 1 j'ai parlé pour acérer la pousse des cheveux mais c'est vrai pour acérer la pousse des cheveux dans cette vidéo on va parler de rétention de la longueur parce que pour avoir les cheveux longs ce qui est le plus important c'est retenir la longueur c'est à dire empêcher que vos cheveux se cassent c'est ça le problème ce n'est pas oh mes cheveux ne poussent plus mes cheveux ne poussent plus non vos cheveux poussent mais ils se cassent et c'est pour ça qu'on ne voit pas la longueur vos cheveux continuent toujours à sortir parce que si vous rasez votre cheveux à rares vous allez voir que après un mois deux mois vous commencez à voir les cheveux et tout donc s'ils ne continuent plus à comment dire à devenir longs ça veut dire qu'ils se cassent et j'aimerais juste dire une parenthèse vous devez savoir que il y a eu un temps c'est pas pour nous tous où on ne connaissait pas vraiment prendre soin de ses cheveux et tout et maintenant cela vous êtes arrivé à une certaine longueur il y a des personnes qui avaient des cheveux au niveau des épaules cette longueur là vous voyez que vous êtes arrivé au moment où vous ne preniez pas soin de vos cheveux vous pouvez arriver facilement à cette longueur je parle pour ceux qui ont commencé vraiment le big shot à rares et tout ça sera facile pour vous d'arriver à une certaine longueur si c'est que vous preniez à soin donc le vrai problème c'est après que vous dépassez cette limite là ou bien il y a une certaine limite d'autres peut-être ça arrive mais qui se bloque au niveau de bras frappelin et tout c'est normal c'est facile parce que si on ne faisait rien pour faire pousser vos cheveux et qu'ils étaient quand même là donc ça veut dire que si vous prenez soin facilement ils vont arriver à ce point là à cette longueur là et dépasser même et maintenant donc il y a certaines techniques, certaines astuces, certaines choses que vous devriez faire pour pouvoir continuer à retenir la longueur je dois dire que je fais cette vidéo surtout parce que là maintenant pour ceux qui ne savent pas qui voient ma chaîne pour la première fois je suis à hip length j'arrive à hip length en 5 ans donc mon dernier dévisage était en avril 2013 j'ai eu ça fait pour ses vingt cheveux c'est pour ça que je viens faire cette vidéo parce que je viens partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi ce que j'ai vu a fonctionné pour moi donc et tout en espérant que ça fonctionne pour vous maintenant c'est à vous d'adapter ma routine à la vôtre mais ce que j'ai fait à la vôtre c'est en voir comment vos cheveux réagissent parce que quand vous allez appliquer certaines techniques, certains produits, vous allez prendre le temps de regarder, avoir cette patience de regarder si ça fonctionne vraiment pour vos cheveux ou pas donc je vous invite à faire cela parce que en fin de compte mes cheveux sont uniques, ce sont mes cheveux ils sont comme ceci et vos cheveux à vous sont aussi uniques et tout c'est vrai qu'on a des similarités maintenant c'est à vous de voir si ces similarités sont assez grandes pour pouvoir aimer la même chose que ce que j'aime que vos cheveux aiment la même chose que ce que mes cheveux aiment donc c'est à vous de voir tout cela je vais commencer premier point c'est connaître les caractéristiques de vos cheveux je parle comme ça d'épaisseur, de porosité, de densité j'ai fait des vidéos sur ça, une série de vidéos 1, 2, 3, je mettais le lien ici ou bien dans la boîte d'info où je parle, vraiment j'explique, c'est vraiment important de connaître les cheveux parce que si vous voulez améliorer quelque chose il faut d'abord connaître cette chose il faut savoir comment ils sont vraiment pouvoir savoir les produits, pouvoir savoir les techniques que vous devez utiliser ou bien que vous devez éviter pour éviter la casse des cheveux quelle rédondance, maman bien travailler par section oh mon dieu, travailler par section si vous avez les cheveux crépus comme moi j'ai du 4C derrière là, du 4A, du 4B un peu là vous devez travailler par section ne regardez pas ce que les gens, ceux qui ont les cheveux bouclés ou bien ceux qui ont les cheveux lisses ou bien onduler la fond et laver vos cheveux en même temps parce que vous devez laver vos cheveux en section, vous devez travailler vos cheveux en section parce que comme ça, derrière un, vous êtes plus ordonné et vous évitez trop de manipulation parce que après vous encore séparer, faire les trucs, les mêler ça demande trop de manipulation qui peut porter à la casse de vos cheveux et c'est pour ça que vous ne voyez pas que ce que vous faites, vous utilisez bon pour lui, peut-être bon t'inimer la manipulation de ça la douceur, la patience un truc que j'ai vraiment remarqué, et je n'ai pas changé ça depuis, dès que j'ai commencé c'est d'aimêler les cheveux avec les doigts vos doigts seront toujours plus d'eau par rapport aux peines moi j'utilise le peine vraiment quand je vais améliorer les cheveux et c'est vrai que vos cheveux ne seront pas parfaitement dévelés mais au moins ceux comme ça, ça vous empêche de casser vos cheveux les cheveux sont dévelés suffisamment pour que je puisse faire mes coiffures que je fais normalement ceux qui forcément font des coiffures compliquées tout doit être trois lisses fendues, les fortes doivent être bien visibles maintenant ça vaut de voir mais je dis démêler avec ses doigts c'est vraiment important et tout mon problème plus se trouve pour démêler pour moi c'est aux racines et avec les doigts j'ai pas de problème pour les longueurs mais ils sont aux racines donc je pense pas que c'est un problème de doigts ou bien de tout parce que ce sont les cheveux qui sortent et qui s'accrochent entre eux là-bas donc c'est pas un problème de démêlage et tout et tout donc démêler avec les doigts c'est le fait qu'il faut la passer au début il faut la passer en semaine ça fait des années que je le fais donc au fur et à mesure ce n'est plus quelque chose comme ça fait partie de ma routine quoi donc démêler avec les doigts pour m'en aide et si vous ne pouvez pas utiliser un peigne agrodant un gros peigne payant vos cheveux pour démêler vos cheveux et avec beaucoup beaucoup de conditionner beaucoup de... d'après je suis un peu sur ça faire les soins profonds j'en ai parlé dans ma vidéo pourquoi vos cheveux ne poussent plus j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne font pas le soin profond moi ça me dépasse je ne peux pas laver mes cheveux sans faire le soin profond il y a parfois je reste là j'ai mes cheveux ont besoin de te laver mais je n'ai pas le temps parce que je trouve que tout le process est un peu plus long par rapport au temps que j'ai la disposition je peux faire les circonstances il est impossible que je lave mes cheveux sans faire le soin profond impossible parce que le soin profond doit nourrir vos cheveux hydrater vos cheveux revitaliser vos cheveux en profondeur et si c'est un traitement protéiné ça va aussi renforcer vos cheveux donc le soin profond est vraiment important je sais qu'il y a de nombreuses parmi vous qui ne font pas le soin profond et pour moi c'est... c'est pas concevable surtout c'est pas concevable je ne vous en ai pas si vous pouvez avoir les cheveux longues et la longueur sans faire le soin profond si vous n'arrivez pas au moins essayez de faire une fois par mois une fois par mois si vous avez des personnes à faire une coiffure pour un mois c'est qu'à chaque fois que vous allez laver vos cheveux vous faites au moins un fois par mois vous allez trouver... DJ Chabra, vos cheveux malléables et comme ça, ça va permettre que quand vous manipulez vos cheveux ils sont plus souples ils sont plus doux et comme ça plus résistants à la casse donc je vous en prie faites le soin profond ça c'est l'un des principaux points de cette vidéo faire le soin profond qu'il soit hydratant ou protéiné faites-le un autre point c'est faire les traitements protéinés pour renforcer vos cheveux pour revitaliser vos cheveux pour remplir les micro-creux qu'il y a dans vos cheveux comme ça pour éviter la casse de vos cheveux et il faut utiliser les protéines hydrolysées ça vous redonne de l'électricité à vos cheveux et ça prévient la casse donc les protéines les traitements protéinés c'est l'état à vous de voir si vous êtes sensible aux protéines vous le ferez moins mais si vous n'êtes pas sensé vous le ferez plus et au fur du coup que vos cheveux deviennent long vous devez plus s'incorporer moi j'ai trouvé ceci donc c'est pour ça que j'atteigne maintenant que j'ai les cheveux très long j'atteigne vraiment entre masque édratant et masque protéiné les traitements protéinés je les utilise plus en masque parce que comme ça avec la chaleur les protéines adhèrent plus aux cheveux donc voilà les traitements protéinés c'est important pour prévenir la casse de vos cheveux maintenant je vais dire trouver la coiffure protectrice qui vous convient je ne vais pas vous dire que faites ici ou bien faites ça je vais dire trouver la coiffure protectrice qui vous convient quand je dis ça vous convient ça veut dire que non seulement ce qui est important c'est que vous pouvez aller là vous devez aller avec si vous devez travailler vous pouvez aller dans votre lieu de travail avec ou à l'école et tout une coiffure protectrice et de deux qui soit qui est aussi important qui peut protéger vos cheveux contre la manipulation contre la casse donc qui protège et garder vos cheveux hydratés et surtout les points les points qui sont les plus importants parce que les cheveux se cassent à partir des pointes pas à partir de du cuir chevelu donc si vous savez que vous pouvez garder les points de vraiment eh t'as une balle et ça mais j'allais 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 point d'exemple mais bon faut faire ce que j'ai dit faut pas faire ce que moi je fais vous avez compris non trouver une coiffure que ce soit les rasta que ce soit les chignons essayez toujours de voir vraiment quand vous le faites essayez de voir si que ça convient si vous ne souciez pas plus de gaz si vous souciez moins de gaz pas pas ça donc voir ce qui vous convient quoi j'ai fait une vidéo je vais mettre le lien sur ça pour parler un peu de coiffure protectrice mais je dis c'est comme vous le sentez le coiffure protectrice c'est comme vous le sentez un autre point c'est de protéger vos cheveux avec un foulard satel ou bien un bonard satel quand vous dormez je peux vous assurer que non seulement ça tire vos cheveux en place c'est un vide que ça frotte et ça part de tous les sens et en plus de ça ça évite que le coton de vos draps ou bien de vos oreillers assèche vos cheveux ça assèche parce que le coton a tendance à tirer l'odor et si vos cheveux sont secs ça porte à la casse donc pour éviter ça utilisez un foulard satel vous pouvez acheter un du satin un tissu en satin et vous vous attachez juste pour dormir et tout vous achetez juste le maître au lieu de mettre à la messierie vous faites très suffiler vous suffiler vous même et le tout et je dors c'est pas grand chose pour vous trouver du foulard satel si vous avez de la soie c'est encore mieux mais maman les nous c'est là on fait avec ce monde pour autant j'ai tout ma part où marcher j'ai suffilé bien et aussi en dessous des chapeaux si vous avez une à proté les chapeaux et tout mettez ça en dessous de vos chapeaux Trouvez les produits adaptés à vos cheveux et évitez les ingrédients agressifs comme l'alcool parce que l'alcool assèche vos cheveux ça s'évapore et en s'évaporant ça apporte l'eau avec elle si elle sèche vos cheveux il y a le pétrole les tomes ou les huiles minérales les huiles minérales forment vraiment une grosse couche et la sérone du plastique donc l'hydratation que vous mettez qui ne sort plus mais ce qui est dedans aussi ne sort plus ne s'évapore pas donc il y a une controverse à part ça mais moi je préfère les huiles minérales donc les silicones encore ça peut passer mais les huiles minérales non ce sont les dérivés du pétrole non et aussi les sulfates les sulfates c'est bien peut-être sous les clarifs ils ne peuvent utiliser tout le temps les sulfates sont quand même agressifs parce que ça soulève les cuticules des cheveux et quand les cuticules des cheveux sont soulevés ils peuvent s'approcher entre eux et quand ils s'approchent entre eux il faut maintenant déviler et ce démêlage poste à la casse donc ça vous laisse tous ces ingrédients agressifs pour vous laisser vos cheveux des cheveux donc c'est mieux de les éviter maintenant choisissez les bons ingrédients peut-être je ferai une vidéo pour vous dire quel type de produit il vous faut mais ayez choisissez le type de produit qui vous convient et au début si vous n'avez pas encore les bons produits un produit qui fonctionne c'est un produit que vous voyez vraiment que ça va avoir les cheveux doux ça vous hydrate les cheveux ou bien ça va avoir les cheveux si on parle de protéines de traitements protéines c'est à vous de voir les produits qui vont garder les cheveux étirer le plus possible avec Breda Twister avec les... comment on appelle ça encore? les... les bigoudis les flexi house garder vos cheveux étirés parce que les cheveux crépus si vous voyez commencer à engouler les lancer en spirale ça a tendance à s'engouler sur eux-mêmes à s'accrocher entre eux et cela demande encore une manipulation pour pouvoir les démouler et à chaque fois ça vous porte à la casse directe donc garder vos cheveux étirés c'est vraiment l'un des points les plus importants parce que moins vous aurez à démouler vos cheveux moins vous suffirez de casse un autre point c'est de tailler vos cheveux quand c'est vraiment nécessaire j'ai une amie qui m'a lissé elle me disait qu'elle taille ses cheveux une fois trois mois ça ne sert à rien de tailler vos cheveux une fois trois mois si ce n'est pas nécessaire moi je taille mes cheveux une fois par an j'ai décidé que c'est comme ça et pas autrement il y a des personnes qui me disent pourquoi je taille mes cheveux si c'est que ce n'est pas nécessaire je pense qu'en un an je peux voir le niveau de mes cheveux et les remettre en fond une fois par an pour moi j'ai trouvé c'est suffisant parce que je ne fais pas trop de choses je me dis ses cheveux une fois ou deux fois l'an c'est bien que ça que je fais je n'ai pas les prolongations et je prends soin de mes cheveux suffisamment pour pouvoir me le faire si maintenant vous êtes déjà accro beaucoup de choses vous ne prenez pas soin vous voyez vraiment que vos cheveux sont endommagés là il faut couper mais si vous prenez soin de vos cheveux ça ne sert à rien de toujours avancer il y a des personnes qui ont un programme pour couper les cheveux programme pour couper mais comme ça n'est rien juste pour le fait de couper en coupant vos cheveux vous ne verrez pas votre progression si vous coupez à chaud vous ne verrez pas votre progression imaginez que vos cheveux poussent à 1 cm par mois en 3 mois vous avez déjà 3 cm et vous mettez à couper 2 cm vous attendez à ce que vos cheveux surtout si les 2 cm n'était pas nécessaire à couper c'est mieux qu'attendre 12 cm une fois tous les 6 mois peut-être 6 cm et vous pouvez peut-être 1 ou 2 là il faut moins 4 cm et moi je pense que le fait de voir comment vous progresser vous donne plus de motivation par rapport à ça c'est pour ça que j'évite je ne conseille pas aux personnes de toujours couper les cheveux non attendez-vous moi je pense que ou deux fois ou une fois si vraiment vos cheveux sont très endommagés vous pouvez le faire une fois tous les 4 mois mais je pense que c'est ou de le faire quand ils sont endommagés vous voyez vraiment qu'il y a les pointes là vous pouvez tailler mais à part ça non utilisez toujours une crème hydratante ou bien un lait hydratant à la fin de chaque routine et sceller avec de l'huile et si possible utilisez une bonne crème hydratante aussi pour pouvoir vraiment garder vos cheveux hydratés parce que si vous savez que vous devez laisser vos cheveux pendant une semaine ou deux semaines c'est mieux de laisser hydratés comme ça ils ne s'assureront pas et ils ne se tasseront pas donc c'est vraiment important de hydrater ses cheveux hydrater ses cheveux hydrater ses cheveux garder ses cheveux hydratés c'est vraiment important le dernier point qui est vraiment ça doit vraiment certaines personnes doivent comprendre ça c'est être constant les cheveux ce n'est pas que vous faites aujourd'hui demain vous ne faites pas demain ça va s'arrêter non il faut faire ceci on fait ceci six mois après on fait l'autre non ça ne se passe pas comme ça vous devez être constant vous devez prendre soin quand vous vous lavez tous les jours c'est comme ça que vous devez prendre soin de vos cheveux pas tous les jours oui c'est toutes les semaines ou toutes les deux semaines donc que ça vous devez voir mais être constant être patient vous devez être patient avec vos cheveux on voit oui c'est long oui c'est beau oui c'est la magie oui c'est le secret le secret c'est surtout d'être patient avec ses cheveux il faut me patienter mes cheveux ne sont pas quittés tiens comme ça là en un mois ou bien en un an même ou en deux ans c'est arrivé c'est devenu long comme ça si je vous dis ça c'est que je vous mens c'est que je vous mens comme les autres personnes qui disent ça ils mentent ça ne peut pas arriver donc il a fallu vraiment beaucoup de temps beaucoup de patience pour que j'arrive à cette longueur si vous pensez que vous n'allez rien faire vous allez vous pousser comme ça bon courage et bon bio non ça c'est pas c'est pas comme ça c'est vrai que vous pouvez faire le minimum nécessaire que vos cheveux ont besoin avant j'en faisais trop maintenant j'ai le minimum de serre et si je vois que mes cheveux sont d'accord avec là maintenant je continue en fait voilà c'était tout mes astuces comme ça pour pouvoir retenir la longueur je vais vous dire ceci la vidéo est très longue je sais mais je voudrais dire ceci en fait il faut faire ce qui vous va ce qui adaptait à vos cheveux si vous voyez que ça va avec vos cheveux faites-le je peux vous donner des mille choses à faire là maintenant mais essayez de voir les combinaisons qui vous bon si vous avez à trouver il faut rester avec à un certain moment les cheveux changent parce que au fur et à mesure que les cheveux poussent ils changent parce qu'ils deviennent un peu plus vieux un peu plus faibles ils n'ont pas les cheveux qui ont peut-être deux ans ce sont pas les mêmes cheveux qui ont 50 ans parce qu'ils vont devenir un peu plus mais c'est à vous de voir à vous de vous adapter en fonction des nécessités de vos cheveux donc en fin de compte je peux vous dire comme j'ai dit dix mille choses là maintenant mais c'est à vous de voir parce que chaque personne est unique chaque personne a ses cheveux faites ce qui vous va ce qui va suivre vos cheveux et qui convient donc voilà c'était tout mes astuces pour retenir la longueur pour avoir les cheveux longs les longs je veux qu'ils touchent les fesses là et je veux qu'on doit être avec le twiking twiking voilà c'était tout pour cette vidéo je vous remercie vraiment d'avoir suivi n'hésitez pas à aimer cette vidéo à partager partager vraiment massivement ça peut aider d'autres personnes et ça m'aide aussi partager cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous faites pour retenir la longueur mais aussi à parmi ceux que j'ai cité pour ceux que vous faites déjà j'espère que la majeure partie vous le faites j'espère que je pourrai vraiment motiver beaucoup de personnes à avoir les longs cheveux j'ai une playlist pour ceux qui veulent voir comment j'ai entretenu mes cheveux les vidéos sur l'entretien de mes cheveux crépus je vais mettre la playlist là donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil voir tout ce que j'ai fait pour avoir les longs cheveux merci à tous sur ma surveillance pour une prochaine vidéo pour ceux qui ne sont pas abonné je vais laisser là ma photo de profil pour que vous puissiez vous abonner et deux de mes vidéos là vous cliquez sur ça restez définitivement connectés bye bye